... Alors, il y a énormément de mesures à l'échelon local, à l'échelon régional, à l'échelon national qui ont été proposées, aussi bien par les syndicats, les associations, les parlementaires, le MEDEF et les citoyens. Le gouvernement, dans à peu près un mois, va essayer de synthétiser tout ça. En fait, il va piocher ce qu'il aime et puis laisser de côté ce qu'il n'aime pas. Et puis, il y aura un projet de loi du gouvernement qui va être travaillé avec les parlementaires, disons, cet été et cet automne, et qui sera présenté par la ministre Delphine Bateau au début 2014. Est-ce que je suis optimiste ou pessimiste sur le contenu ? Tant que je n'ai pas encore la copie du gouvernement, je suis optimiste. Il faut qu'on pousse, nous les citoyens, nous les parlementaires, nous les syndicats, les associations, à la base, au sommet, partout. Et à ce moment-là, même si Delphine Bateau n'est pas suffisamment volontariste, à mon avis, elle ne défend pas assez son écologie, il faut qu'on la pousse nous-mêmes pour que ce soit un bon projet de loi. Quelques pistes qui reviennent de ce débat qui seraient intéressantes à soutenir ? Alors, il y a bien sûr la rénovation des bâtiments. On est actuellement à 135 000 par an. Il faudrait arriver à 500 000 avant la fin du quinquennat. Et on a déjà un an, déjà. Bon, maintenant, il ne reste plus que 4 ans. Donc là, gros effort à faire, mais c'est possible. Il y a, moi, ce que j'aime assez, c'est le bonus-manus pour les appareils électroménagers. C'est-à-dire qu'on peut recycler les anciens appareils très mauvais au point de vue de l'efficacité énergétique et proposer de rénover, lorsqu'on doit rénover, avec des bons appareils, avec un bonus. Donc on donne de l'argent aux gens. Et puis, alors, dans le domaine des transports, c'est là que c'est le plus difficile, mais c'est possible. La première chose, c'est diminuer les vitesses maximales autorisées sur les autoroutes et sur les routes. Donc là, vraiment, on gagne du point de vue économique, on dépense moins d'essence. On gagne du point de vue émissions de gaz à effet de serre. Et on gagne du point de vue, disons, de la consommation énergétique de la France, avec moins d'essence. Alors, il y a également résorber, disons, la différence entre les taxes sur le diesel et les taxes sur l'essence, de telle manière qu'ils soient les mêmes taxes, et que donc le diesel ne soit pas favorisé par rapport à l'essence. Et puis, une dernière chose, c'est peut-être, justement, discuter, alors, soit de la contribution énergie-climat, qui serait une nouvelle taxe carbone, mais élargie à l'ensemble de l'électricité, l'électricité et le carbone, ou bien ce que je propose, qu'on ait une carte carbone, c'est-à-dire une carte qui permettrait aux gens d'avoir des quotas minimums de base. Tout le monde aurait le droit à un peu d'énergie, mais au-delà d'un certain plafond, eh bien, on devrait payer le prix fort, de telle manière qu'on soit incité à faire des économies d'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada